Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné d'une autre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus, franchissez le portail, et venez écouter les histoires de l'autre monde. 24 heures, avec un serial killer, 7 heures. 6 heures, c'est l'heure à laquelle mon réveil sonne, me donnant le point de départ d'une nouvelle journée à venir. Une de plus. Rien de bien nouveau sous le soleil comme on dit. Enfin, je parle pour moi. Pour vous qui a enregistré cet entretien qui venait d'arriver, j'imagine bien que c'est différent. Pas que je sois insomniaque ou quoi que ce soit, même si avec le métier que je fais, j'en connais beaucoup qui pourraient effectivement perdre le sommeil. Mais je ne suis pas comme ça. Non, là en fait, c'est à cause de ce connard en fer vers la cave. J'ai pourtant pris mes précautions habituelles. Un baillon découpé dans mon stock de tissus en coton que je garde pour les grandes occasions. Bon, d'accord, j'avoue que c'est surtout parce que j'ai eu la flemme de laver ceux qui me servent habituellement. Mais que voulez-vous ? Cette semaine a été assez chargée en événements sportifs à la TV. Une vraie drogue pour moi. Vous imaginez même pas ? Heureusement que j'ai mes petites activités pour sortir mon derrière du canapé, parce que, me connaissant, je pourrais y passer des heures. Mais le boulot, c'est le boulot. Bref. Tout ça pour dire que j'ai suivi le même processus. Un carré de 24 cm sur 38 recouvrant un foulard des New York Giants fourré en boule dans la bouche. Entre la première incisive et la troisième molaire du fond. C'est important. Un petit écart d'un ou deux centimètres et votre victime respire trop. Il n'y a rien de plus énervant d'en entendre une baragonée et me ffoum ffoum toutes les trois secondes. Je sais pas pour mes collègues, mais moi ça me met en rogne. Et quand je suis en rogne, je frappe. Pas trop fort, bien sûr, sinon il perd conscience. Et c'est tout de suite moins amusant quand vient le moment de lui arracher les ongles un à un s'il voit pas ce qui se passe. Pour en revenir à mon baillon, tout a été fait dans les règles de l'art. Comme d'habitude. Pensez, ça fait trois ans que je suis dans ce secteur d'activité. Alors je commence à bien connaître les petits trucs. Le contraire serait quand même inquiétant, croyez pas ? J'y pense. Vous voulez peut-être déjeuner. Peut-être un peu tôt pour vous, mais bon, maintenant que vous êtes là... Et puis, de toute façon, votre boulot à vous, c'est de me suivre pendant les prochaines 24 heures. Alors autant que vous preniez à l'habitude dès le départ de mon petit train-train quotidien. Un café ? Ça marche. Un décat ? Ouais, j'ai ça. Je suis bien fourni, vous en faites pas. Obligé pour être en forme toute la journée et d'avoir tout ce qu'il faut. Bon, pour revenir à ce que je vous disais précédemment, le problème venait pas de là. D'autant que j'ai bien serré le barbelé pour lui attacher bras, mains et jambes. Pas possible que le corps puisse bouger. Enfin, en théorie. J'ignorais que cet emmerdeur, ce petit con que j'avais gentiment assommé puis embarqué dans le coffre de ma Bugatti, était un as de la gymnastique. Il était parvenu à faire claquer les pieds de la chaise en se balançant d'avant en arrière. Ça faisait un de ces rafuts. C'était juste pas possible. J'ai dû redescendre plusieurs fois, couper un ou deux doigts de pied, espérant que ça le calmerait. Mais non, il avait décidé de me faire chier toute la nuit. À peine j'étais remonté qu'il recommençait. Et pourtant, les dix doigts de pied y étaient passés. Alors, j'ai perdu mon calme. Je suis redescendu une dernière fois et je lui ai balancé un coup de hache sur la tronche. Ah, je sais, c'est pas très pro, je le reconnais. Mais je voudrais vous y voir, vous, avec des castagnettes toutes les meilleures qui s'entendent à travers la canalisation des murs. Va vraiment falloir que je fasse faire insonoriser cette cave. C'est le deuxième à me faire ce coup-là. Bon, en tout cas, après ça, il était plus calme. En même temps, les gens ne connaissent pas beaucoup qui le seraient pas avec une lame de 40 cm plantée en plein milieu du crâne. De quoi ? De l'ironie ? Ah oui, j'aime bien plaisanter de temps en temps. Faut pas être trop sérieux dans ce métier, vous savez. C'est comme tout, il y a un temps pour le travail, un temps pour la détente. Sur le terrain, je rigole pas. Oh, je sors bien une ou deux vannes suivant la dégaine du gars ou de la fille que j'ai choisi pour être mon nouveau partenaire de jeu, mais ça s'arrête là. Non, faut pas plaisanter quand un planning est respecté. J'en vois trop qui font pas gaffe. Et il arrive quoi ? Il se rappelle plus qu'à telle heure, il y a une patrouille qui passe et ils se font serrer comme les bleus qu'ils sont. Ah ouais, j'ai horreur de tous ces petits amateurs qui se font passer pour des durs, sous prétexte qu'ils ont dessoudé quatre mecs en une heure de temps. C'est vrai que c'est impressionnant pour la plupart des gens qui n'y connaissent rien. Mais faut pas se leurrer, tous les pros vous le diront. C'est pas la quantité qui prime avant tout. C'est l'amour du travail bien fait. Il vaut mieux prendre son temps, repérer les lieux, quitte à y passer une semaine. Suivre les habitudes de la proie que t'as choisie. Se renseigner sur ses amis qui pourraient demander une enquête bien emmerdante pour bosser sereinement après. Choisir la bonne heure. Serial killer, c'est un vrai métier, bordel. Tu peux pas faire n'importe quoi si tu veux réussir à te faire remarquer. Franchement, c'est pas plus appréciable. Un vrai bon meurtre, finement préparé, fait avec des outils adaptés, un corps découpé avec précision, sans témoin, en prenant soin de tout faire avec des gants, masques et tout ce qu'il faut. Et si tu fais gaffe à respecter un rituel, c'est encore mieux. Les gens s'habituent vite à un vrai pro qui a toujours le même modus operandi, qui tue chaque mardi à 5h du mat', parfois à la seconde près, en visant toujours le même type de proie. Hommes, femmes, enfants, chiens. Non, je déconne, on touche pas aux animaux. C'est trop cruel. Je supporte pas ceux qui font du mal aux bêtes. Ces gens-là, putain, je leur foutrais la gueule dans un mixeur pour leur apprendre. Des vrais monstres sans cœur. C'est inacceptable. Bon, j'en étais où, moi ? Ah oui. Donc, je disais, chacun son métier. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tous ces petits merdeux qui respectent rien en charcutant un gars au hasard, laissant un max d'empreintes, qui se font choper deux jours après parce qu'en plus, ils opèrent sans cacher leur visage, sans faire gaffe où sont situés les caméras de surveillance. Des amateurs. C'est rien de plus. Et ça fait du mal à la profession, moi je vous le dis. C'est comme l'autre, là, le nice talker. Putain, mais quel con ce mec ! J'ai obéi à Satan. Je tue quand ça me chante. J'ai pas de préférence pour mes victimes. Mais bordel, c'était quoi ce discours à la mort moelle-neu ? Lui, il a fait du mal à notre métier. Mais ce mec était pas critique en plus de ça. Vous avez vu son arrestation ? Il pissait dans son froc, tout ça parce qu'il était entouré d'une centaine de gens qui voulaient le buter. Mais merde, on a un honneur à respecter quand on fait un boulot comme le nôtre. T'es un bonhomme ou tu l'es pas ? À sa place, moi, j'en aurais aiguillé au moins une vingtaine avant qu'il me mette au sol. Et je serais mort avec la satisfaction d'avoir préservé l'honneur de la profession. Tandis que lui, il a continué à faire son mariol pendant le procès. Il s'est marié en tôle. Ah ok, on continue à parler de lui, même avec son corps en terre. Mais faut voir le boulot ! Aucune consigne respectée. Il prenait n'importe qui. Il piquait des bagnoles et se garait pile poil devant l'endroit où il officiait. Sans se poser la question si quelqu'un l'ait pas le remarqué par la suite. Purée, et ça se prétend des tueurs. C'était juste un de ces putains d'amateurs. C'était tout ce que c'était. Quand je vois le cul qu'on lui vaut toujours aujourd'hui, ça me rend malade. Parlez-moi plutôt de Jack l'éventreur, le fils de Sam, le Zodiac, Ed Gein et j'en passe. Ça c'était des bons. Des vrais de vrais. Des modèles. Ils savaient y faire eux. Méthodiques. Discrets. S'arrangeant toujours pour qu'on sache que c'était eux les auteurs, et pas un autre. Grâce à des rituels étudiés avec classe. Rien que d'y penser, j'en ai la larme à l'œil. Qu'est-ce que j'aurais aimé les rencontrer et assister à leurs œuvres d'art ? Ou bien qu'ils m'offrent un de leurs trophées. Ah, celui-là, vous pouvez être sûr que je le regardais précieusement. Il aurait eu droit à une place d'honneur à la maison. Non, par la vue de tout le monde, évidemment. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre art de nos jours. Qui ne comprennent pas qu'on est comme des peintres, fignolant des tableaux avec l'amour du travail bien fait. Bon, moi je ne suis pas un visuel. Je n'expose pas à l'extérieur. Je suis plus du genre casanier. Et puis, j'aime bien jouer aussi, je vous l'ai déjà dit. Je préfère éviter chez moi. Prends mon temps. Réfléchir aux activités à faire. C'est ma manière de faire. Mais vous allez avoir tout le temps de comprendre au cours de la journée. 8h12. Bon, maintenant que la pause déjeuner est passée, je vais vous montrer un peu plus comment se passe ma journée. Et au risque de vous surprendre, j'ai une méthode moderne d'opérer. Entendez par là que j'utilise les outils d'aujourd'hui. Bon, ça ne fait que 5 ans que je bosse dans le métier en même temps. Je fais partie de la nouvelle génération. Aujourd'hui, avec Internet, on bosse mieux qu'il y a 20 ans. Ça prend moins de temps pour analyser, chercher la pro idéale, déterminer le créneau horaire le plus adéquat. En plus, avec le dark web, je me suis familiarisé avec le hacking. Pratique ce truc, vous imaginez pas. Ça permet d'avoir tous les renseignements utiles pour la suite une fois choisi ta cible. Un petit tour sur les sites policiers ou du FBI, et tu sais tout de suite si le gars va pas être trop compliqué à piéger. Juste au cas où. Un autre tour sur les réseaux sociaux, analyse de la carte d'identité, son lieu de travail, ses potes, ses loisirs. Tout ça, tu peux l'apprendre grâce à ses comptes Facebook, Twitter ou Instagram. Pas de place pour le hasard de nos jours. Ceux qui sont trop discrets sur les réseaux, c'est à éviter. Trop risqué. Sans tout connaître sur eux. Tu peux pas te lancer tête baissée dans la rue, suivre ton objectif et attendre le meilleur moment. Non, franchement, à part les débutants, plus personne n'opère comme ça. Ouais, c'est vrai, les grands noms, Gacy, Demer et les autres, ils ont commencé de cette manière. Mais ils n'avaient pas à disposition ce qu'on a aujourd'hui. C'est même pas comparable. Bon ok, alors tu vois là ce gars. Ça fait une semaine que je suis son parcours. Petit branleur qui se pomme sur Insta en calbut avec ses nouvelles conquêtes. Une merde qui n'hésite pas à balancer sur les petits secrets de ses meufs dès qu'il en a l'occasion. Tu sais combien de fils il a pratiquement envoyé en mode dépression ? Putain, mais tu imagines même pas le nombre, c'est affolant. Ouais, c'est ça mes cibles. Les connards qui respectent pas les sentiments des femmes, je peux pas les plairer. Tu dis ? Si c'est mes uniques cibles ? Non, pas seulement. Faut savoir se diversifier de nos jours. Bon, sinon tu t'engages vite dans la routine et c'est là que ça peut être dangereux pour toi si tu fais pas gaffe. Tellement habitué à tes petites manies que tu manques de prudence. Ça aussi c'est important. Toujours penser à tout. Et surtout, faire à chaque fois comme si c'était la première fois. C'est le meilleur moyen de pas faire d'erreurs. Dans le métier, ça peut être fatal. Bon, pour revenir aux bellades de mes deux, là on va dire que c'est le genre de cible que je cible en priorité. Pourquoi ? Ah, là on touche une corde sensible. Mettez-la pour ça en même temps. C'est à cause de ma sœur. Elle a été la victime d'un de ces petits cons qui prennent les femmes pour déjouer. Une sorte de vengeance ? Ouais, on peut dire ça comme ça, mais pas seulement. D'un point de vue général, c'est ma nature de pas aimer les merdes comme lui. Et les friqués qui profitent de leur compte en banque pour prostituer des pauvres filles perdues. Qui ont pas plus de 15 ou 16 ans, quand c'est pas moins. Voir les faire plonger dans la drogue et compagnie. Putain mec, si tu savais comme je les hais ces gars-là ! J'en ai eu un comme ça le mois dernier. Vu comment il était protégé, ça a été complexe de trouver la bonne méthode. Alors, je l'ai appâté. En lui faisant croire que je pouvais lui fournir des filles, et en me fabriquant une fausse identité sur les réseaux cachés du web. Après, ça a été un jeu d'enfant. Dès qu'il entrait dans ma voiture, c'était fini pour lui. Une voiture de location, bien sûr. Louée par correspondance. Le pied que ça a été de le torturer. J'ai commencé par la longue. Je l'ai découpé par petits bouts, en prenant bien soin de lui montrer chaque morceau au fur et à mesure. Après, je lui ai écorché les bras. Avec une âme rouillée, pour faire du rire de plaisir. Rien que d'y repenser, j'en ai des frissons de plaisir. Mais je m'égare. Bon, tu vois la petite mère de là, Stephen, le BG, il a ses habitudes, à voir les nombreuses photos qu'il pose sur Insta. Il y va souvent à un club de strip-tease. Tu vois la personnalité ? Il drague à outrance, et en plus, il amène ses conquêtes dans ce type de club. Aucun brin d'empathie ou d'éthique pour les pauvres filles qui sont tombées dans son filet. Je vais me faire un de ses plaisirs à m'occuper de lui. Bon, ce club, il en sort chaque soir aux alentours de deux heures du mat. Ça, je le sais par les caméras de surveillance du quartier. Ah non, ça par contre, je ne peux pas te dire comment je les ai hackés. Secret professionnel. Tu peux comprendre ça. Si on sait comment je fais, la sécurité du matériel va être renforcée, et ça va me faire perdre du temps pour forcer les barrages informatiques pour briser le nouveau protocole de protection, pour me servir des images à nouveau. Bon, maintenant, viens avec moi. On va se rendre sur place pour mieux déterminer où le choper cette nuit. Alors voilà, on y est. C'est ce bar-là. Le temple du foutre dans toute sa splendeur. Si je pouvais, je buterais tous les dirigeants. Mais il faut savoir être raisonnable. Ça viendra un jour. De quoi ? Si je me considère comme un justicier. Mec, tu rigoles, là. Tu trouves que je ressemble à Arrow ? Tu veux que je prenne un arc et des flèches aussi ? Non, mais soyons sérieux. Quand j'ai débuté, j'ai aussi pris la vie de mec qui n'avait rien fait. J'étais jeune en même temps, et je cherchais un sens à ce que je faisais. Tous les grands noms sont passés par là. Je connais pas mal de collègues qui sont comme ça. Je suis pas toujours d'accord sur leur choix. Mais bon, chacun son truc. Chacun sa méthode. On a tous des goûts différents, des jeux différents. Tant qu'ils me font pas chier, et qu'ils me font pas de l'ombre dans mon secteur, pas de soucis. Quoi ? Évidemment qu'on se connaît dans le métier. Pas tous, bien sûr. Certains sont assez tacituants. La relation intercollègue, c'est pas leur truc. Par contre, même si ça nous arrive de communiquer entre nous, on a une règle. Jamais de sortie commune. Pour des raisons évidentes. Surtout que si nos méthodes d'investigation ont évolué, celles des flics aussi. Je te l'ai déjà dit, pas de place pour le hasard. 11h22. Bon, tu vois la petite ruelle là ? Je sais que vers une heure, mon futur jouet a l'habitude de s'y rendre pour fumer son joint à la con. Ouais, la drogue et moi, on n'est pas copains. Te méprends pas, j'ai rien contre. De temps en temps, une petite ligne, purée, ça te libère le cerveau, c'est extra. Tu devrais essayer, t'as l'air un peu coincé je trouve. Mais il faut que ça soit de la qualité. De nos jours, il y a trop de contrefaçons qui te ravagent la tête plus que tu ressens du plaisir. Bon, pour revenir à la ruelle, il y a juste un lampadaire qui l'éclaire. Il suffira de venir une petite heure avant, un petit jet de ferraille balancé au lance-pierre sur l'ampoule, et le décor sera posé. Plus qu'à attendre la sortie de la signe. Tu dis ? Où se cacher ? Bonne question. Hé, t'es pas si neuneux que je pensais ? Il y a un peu de serviettes grises qui fonctionnent dans cette petite tête de binocleur. Ah, t'offusques pas, c'était pas méchant. Humour ! T'es vraiment trop coincé quand tu t'y mets. On se mettra derrière le conteneur à ordures au fond. Pour le reste des opérations, tu verras sur place. Bon, maintenant que la phase observation est achevée, viens mec. On va les becquer un bout à mon snack préféré. C'est moi qui régale. Non, non, j'insiste. 13h21. Alors, c'était pas le top ce repas ? Un peu ballonné ? Ah, t'as pas souvent l'habitude de ce type de nourriture, tu me trompes ? Plus restochique, non ? T'inquiète, ton estomac va vite s'habituer. Tu me rappelles un de mes invités il y a de ça quelques mois. Putain, le mec, il arrêtait pas de me balancer d'épée à chaque fois que je lui enlevais un morceau de son corps. Une vraie infection. Obligé de mettre un masque pour continuer. Je sais pas si c'était le gars qui le composait qui faisait ça, mais purée, je peux pas oublier cette puanteur. Même un cadavre en putréfaction, il sentait meilleur, c'est pour dire. D'un autre côté, j'ai rarement découpé de la peau aussi facilement. Même pas besoin d'aiguiser la lame tellement ça s'enlevait facilement. Et pourtant, ça fait partie de mes rituels habituellement. Une lame bien aiguisée, rien de tel pour bosser peinard. Mais là, rien que pour trancher sa géante droite, pour te donner un exemple, j'avais l'impression de couper du beurre, tellement ça a été facile d'atteindre l'os. Ah ouais, j'aime bien faire ça aussi. Je coupe pas directement la jambe d'un coup. Je tranche autour d'abord, ça prolonge le plaisir. Après, tu fais glisser ta lame le long de la jambe. Le spectacle de la chair qui se soulève peu à peu, je connais rien de plus beau à voir. Après, il n'y a plus qu'à prendre la scie sauteuse pour couper l'os à nu. Doucement, sans précipitation, tout en observant le visage parsemé de douleur de ton joujou. Des fois, j'aime bien prendre les larmes qui coulent sur les joues. J'emmène sur la langue et je savoure. Tu comprendras sûrement pas, mais c'est une sensation unique à ce moment. Un petit goût acidulé, le goût de la peur concentré en quelques millimètres, c'est esquis. Tu peux même pas imaginer. Rajouter un petit morceau de chair fraîchement coupé, mâcher délicatement, sans se presser. Ah putain, c'est vraiment génial ! Au moins aussi bon que les steaks qu'on a mangés tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il était tenu par un collègue ? C'est ça pour toi, mais il fait les meilleurs hamburgers à la viande humaine de la ville. Ah ouais, c'est son truc à lui ça, il aime pas gaspiller. Ah bah non, bien sûr que personne connaît son secret, à part moi bien sûr. Mais c'est différent, lui et moi, ça fait des années qu'on se connaît, 16h54. Alors, il est pas extra ce magasin de fringues ? Non, t'affoles pas, t'as rien à débourser, c'est de ma faute, j'aurais dû t'annoncer le truc d'hamburger d'une autre manière. Peut-être même que j'aurais pas dû te dire en fait. Mais je pouvais pas deviner que t'allais dégobiller tout ton déjeuner en pleine rue non plus. Et pile poil sur tes habits en plus de ça. T'es pas doué quand même, on t'a jamais dit. N'importe qui aurait tout craché sur le trottoir, dans une poubelle, dans le caniveau. Toi, tu lâches tout sur toi-même. Bah allez, c'est pas grave, t'as pas à voir honte, tu sais, c'est des trucs qui arrivent. Ok, alors, ça va mieux on dirait ? Tu vois cette petite balade près de la rivière, ça t'a fait du bien. On respire ici, il faut dire. J'aime bien cet endroit. C'est là que j'enterre la plupart des restes de mes victimes. Dans la forêt, juste derrière. Là-bas, près du Grand Chêne, il y en a quatre. Un peu plus loin, juste à côté, j'en ai placé cinq autres. Les autres, ils sont tous près de la grotte, en plein cœur. Vingt-quatre au total. Ouais, je sais, c'est pas énorme. Et comme je t'ai dit, je suis un artiste. Je prends mon temps pour choisir mes proies, et je prends mon temps aussi pour jouer avec, les découper en petits bouts. Les cuisiner aussi, parfois. D'ailleurs, le bacon que t'as mangé ce matin avec ton café, je dois vraiment te dire sa provenance ? 21h16. Tu sais que t'es le mec le plus maladroit que je connaisse. Se vomir dessus deux fois dans la même journée, il fallait quand même le faire. Bon, allez, pour faire passer ça, on va aller boire un verre au club. Mais encore le temps. Notre proie est pas encore arrivée, de toute façon. Logiquement, elle devra arriver vers 22h30, s'il a pas changé ses habitudes. Mais connaissant ce type de raclure, il sera sûrement ponctuel. Je m'affole pas là-dessus. 22h49. Ouais, c'est bien lui. T'as l'œil, mon gars, c'est bien. C'est important dans notre métier d'avoir une bonne vue. Bon, toi, tu trichais un peu avec tes lunettes. Mais il y en a d'autres comme toi, c'est un détail, ça. Allez, viens, on va aller profiter du spectacle. Autant joindre l'utile à l'agréable. Tu dis ? Ah non, j'ai rien contre le club en lui-même. Voir des nanas s'effrayant en musique, je m'en tirerais si je disais que j'aime pas ça. Je suis un homme, quand même. Non, ce que je blaire pas, c'est les mecs qui prostituent ces pauvres filles, comme je te l'ai déjà dit. S'ils se contentaient de les recueillir pour les faire bosser ici, ça irait. Tant qu'ils abusent pas d'elles en guise de remerciement. Je sais que c'est mon écoeur dans ce milieu. Pas tous, heureusement. Il y en a qui sont réglo. Ils prennent vraiment soin des filles qu'ils adoptent, comme ils disent. Elles dansent dans les clubs, elles font leur spectacle, et pour le reste, elles font leur vie comme tout le monde. Mais il y en a de moins en moins des patrons comme ça. La plupart sont des macros en puissance, qui se cachent derrière le système pourri de notre société pour faire leur business de prostitution et se faire du blé sur leur dos. Les menaçons de mort si elles tentent de dire quoi que ce soit ou si elles se rebellent. C'est cela que je peux pas supporter. Ménuit 34. Bon allez, c'est l'heure de se préparer. Viens, on va sortir discrètement pour se diriger vers la ruelle et se positionner, comme prévu. Quoi ? Ah non, on peut pas attendre la fin du show de Darla. Petit coquin, va. Tu as bon goût, rien à dire. Et là, il faut qu'on bosse maintenant. 2h26. Tu sais que tu m'as impressionné tout à l'heure, mec. Pour quelqu'un censé juste observer mon travail, tu t'es sacrément investi. Merci à toi. Ça m'a fait gagner un temps fou. Mais j'aurais jamais imaginé que tu avais un tel direct du droit. La tête de Steven quand il s'est mangé le pain dans la tronche et quand il s'est ramassé contre le mur avant de tomber et que tu l'as lardé de coup au sol. Putain, mec, j'ai adoré. C'est la première fois que j'ai rien à faire, quasiment. Bon, au bout d'un moment, j'ai dû t'arrêter. T'aurais fini par le tuer plus tôt qu'il fallait. Et puis, c'est pas ma méthode. Comme tu sais, j'aime bien jouer avec mes victimes avant. C'est les 5 cocktails que t'as bu avant qui t'ont mis dans cet état ? Tu devrais boire plus souvent. 3h17. Alors, monsieur Steve, on fait moins le malin maintenant. Tiens, mec, allume le caméscope. Je garde toujours des souvenirs de mes petites séances de jeu. Dis-moi, on commence par quoi ? Les yeux ? Non, trop classique. Et puis, je veux qu'il voit son calvaire jusqu'au bout. Alors, voyons. Le nez, les oreilles... Tu dis, mec ? Lui découper les lèvres ? Ouais, c'est bon, ça. Décidément, t'es plein de surprises. Alors, Steven, tu as écouté mon pote. On va commencer par t'enlever ses lèvres que tu aimes tant utiliser. Après, on va taillader tes bijoux de famille en faire des lamelles que tu mangeras. Ensuite, je vais te raboter les doigts jusqu'à l'os. Tu dis, mec ? Tu veux le faire ? Putain, t'es sûr que t'es le même journaliste binoclare de ce matin ? Attention, c'est pas un reproche. Bien au contraire. Je peux te dire que j'apprécie. Tiens, tu sais quoi ? Je te laisse la lime. Fais-toi plaisir. Je lui découperai les lèvres après. Je vois que tu meurs d'envie de commencer. 5h38. Eh bien, c'était une bonne journée. T'en penses quoi ? Tu dis ? Ah oui, Steve. Non, on va pas l'achever ce soir. On regarde pour les autres soirs. Faut pas abuser des bonnes choses. C'est ce que ma maman me disait toujours. Bon, bien sûr, elle parlait pas de ce domaine-là, tu t'en doutes. Mais c'est le même principe. En tout cas, tu m'as impressionné, mec. Je vais même t'avouer un truc. Au départ, j'avais prévu de te faire rejoindre Steve dans ma salle de jeu pour subir un sort analogue dans les jours à venir. Faut me comprendre. Quand tu m'as contacté il y a une semaine, je savais rien de toi. Je savais pas comment t'avais fait pour trouver l'adresse de mon blog sur le dark web. Autant la perspective de voir un reportage sur mon travail me beautait, autant la manière dont tu m'avais trouvé, avec le risque que tu en es parlé à quelqu'un. Et puis, j'ai fait mes petites recherches. Et j'ai découvert que tu étais en freelance. Plutôt rassurant du coup, pour moi. Alors, j'ai accepté ta proposition. En me disant que je pourrais toujours attendre que tu aies vendu ton reportage avant de revenir m'occuper de toi. Voir le vendre à ta place en usurpant ton identité. Rien de plus simple pour moi. Mais là, avec ce que tu as fait, tu m'as vraiment bluffé, mec. Et puis, je dois avouer que cette journée avec toi était très instructive. Je t'ai trouvé vraiment cool. Tu m'as fait rire aussi. Bref, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de te laisser en vie. Je sais maintenant que tu ne me dénonceras pas après coup. Ça serait stupide de ta part, en plus, vu que tu aies été mon complice tout du long. Et si tu veux repasser un soir tant que Steve vit encore, aucun souci. Tu seras le bienvenu. Et peut-être qu'on chassera nouveau ensemble, qui sait ? Ah, je vois ton sourire que tu n'es pas contre. C'est cool, ça. Tu dis ? S'il me reste du bacon. Ah, mais autant que tu veux, mec. Je sens qu'on va vraiment bien s'entendre, tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada